Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'éco-féminisme ou les sorcières. Les maîtres homos sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine, Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonsoir, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette soirée autour de Digly et de ce livre ressac qui vient de sortir aux éditions La Ville Brûle. C'est la première soirée que je fais avec du public depuis octobre, donc je suis très très contente de pouvoir partager cette discussion avec toi, cher public et aussi avec toi Digly. On a envie de faire un petit wouh quand même d'applaudissements. C'est la troisième soirée déjà qu'on fait ensemble, c'est déjà la troisième. La première, c'était pour Libre en octobre 2017, au début de nous notre cycle Girls Power et ça avait été la folie. Il y avait eu du monde, mais jusque dans la rue, c'était dingue, qui était venu pour t'écouter avec Ovidi, agglutiné pour ne pas en perdre une miette, ils étaient restés debout pendant deux heures. Évidemment, c'est des choses qu'on n'imagine plus trop en ce moment. Et quelques temps plus tard, tu étais revenu pour le journal de Cléopâtre Wellington. Bref, ça me plaît beaucoup qu'on puisse continuer à se rejoindre pour continuer à explorer les thématiques qui nous parlent. Je ne voudrais pas parler à ta place pour ce livre-là, donc je vais juste très brièvement dire que Ressac est né d'un besoin de solitude qui t'a mené à partir en Bretagne en février 2020 et que c'est cette parenthèse que tu racontes dans ce nouveau livre. Est-ce que tu peux revenir sur le contexte qui t'a mené à chercher à t'isoler ? Oui, donc c'est vraiment les premières pages du livre s'ouvrent sur ce contexte qui est un contexte familial qui était très particulier puisque mon père, un peu d'adoption si je puis dire, mon beau-père qui vivait avec ma mère depuis que j'ai neuf ans, était dans un état mental qui était très loin de son état normal. Il était en phase maniaque en fait de ce qu'on pense être de la bipolarité. Donc ça en a fait quelqu'un qui est devenu soudain un autre. Je dis dans le livre, voilà, je l'appelle cet autre parce qu'il y avait vraiment un... Je n'arrivais pas à reconnaître son regard, son rire avait changé, sa gestuelle avait changé et donc je me retrouvais d'un coup un peu privée de ce lien à ce père que j'aime. Et donc on venait de passer les fêtes de Noël, qui est en plus une période très famille où évidemment d'un coup on se met tous à réfléchir à nos liens familiaux. Et c'est le premier Noël que j'ai choisi de passer sans ma famille pour ces raisons, pour cette ambiance qui était trop effrayante en fait. Et suite à ce Noël comme ça un petit peu particulier, en janvier, un soir de janvier, je ne sais pas, d'un coup je me suis dit j'ai besoin de couper, j'ai besoin de mettre en retrait un petit peu de ma vie, de ce que je traverse. Et je fais le lien aujourd'hui que je ne faisais pas du tout à l'époque, mais j'avais aussi lu l'année précédente, en 2019, ce fameux livre, Le mur invisible, dont j'ai tant parlé et qui a tant bouleversé les gens, parce que c'est le récit aussi d'une sorte de retrait du monde, subi. Et je me rappelle que quand je lisais ce livre de Marlène Auxchauffeur, je me sentais dans un refuge. Et c'est étrange parce que c'était un livre assez anxiogène, mais malgré tout, ce côté dépouillement et cette cabane dans les bois, ce rien en fait, cette femme qui vit avec rien, avec ses animaux. Complètement seule. Complètement seule, face à elle-même, qui étudie son visage dans le miroir, qui plante ses patates. Il y avait un côté, un dénuement comme ça qui m'a marquée en fait. Et je crois que pendant un an, j'ai mûri tout doucement cette idée de peut-être partir seule et de partir dans quelque chose qui soit le plus dépouillé possible. Donc évidemment, j'ai pensé à un couvent. Je me suis dit où est-ce que je pourrais être seule dans un truc très dépouillé. Et je me suis mise en quête d'où partir. Et en étant une grande amoureuse de la Bretagne, petit à petit, j'ai vu quelques petits noms passer. Et quand j'ai vu cette abbaye de Saint-Gildas de Ruys qui donnait sur la mer, qui donnait sur le sentier des douaniers, je me suis dit en plein mois de février, pour mon anniversaire, je vais m'offrir ça. Et je vais m'offrir un temps avec moi-même. Comment est-ce que tu as choisi ce titre « Ressac » ? Alors, vaste question, la question du titre, parce qu'évidemment, pendant des mois, ça s'est appelé « Retraite », ce qui était beaucoup moins glamour. Je n'avais pas du tout d'idée. Et puis donc, je me souviens, j'ai fait un petit brainstorming avec une amie à moi, Pauline Darley, qui avait lu le texte à l'époque. Et donc, on a réfléchi. Et en fait, à l'époque, je me souviens, je lui disais, j'aimerais bien retranscrire quelque chose qui donne à voir l'aspect un petit peu magique des coïncidences qu'on retrouve, qui jalonnent un petit peu le texte. Il y a vraiment cette idée de miroir et cette idée de petits cailloux comme ça posés sur notre route qui, au final, forment un tout. Et je ne trouvais pas, je cherchais des mots qui évoquent ce reflet miroir. Je ne trouvais pas. Donc, je me suis dit, je vais partir sur le registre du langage de la mer. Et le ressac, c'est un mot que j'utilise dans le livre, qui est le mouvement des vagues qui, après avoir buté sur un obstacle, repartent vers le large. Donc, c'est ce bruit du sac et du ressac. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça évoque la mer, ça évoque quelque chose d'un peu maritime. Et le soir même, cette même Pauline me dit, mais t'as remarqué que ressac, ça fait casser à l'envers ? Et d'un coup, je me suis dit, mais il est là, mon jeu de miroir. En fait, il était caché dans ce titre que j'ai cru si innocent. Et en fait, je me suis dit, ben oui, c'est l'histoire d'une cassure avant tout. C'est l'histoire de quelque chose qui se rompt, qui se casse et qui me force à avancer. Et donc, je me suis dit, c'est contenu dans ce titre en palindrome. Et puis, évidemment, la définition de ressac, au sens figuré, c'est le retour brutal d'une émotion enfouie. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai trouvé le bon titre. Et alors, quand tu arrives, est-ce qu'on peut parler du moment où tu arrives ? Et j'ai pas noté la phrase, mais il y a tout un moment où tu compares tes attentes par rapport à ce lieu et où tu t'imaginais un espèce de château un peu à la Poudlard et où, en fait, ça ressemble pas du tout à ça. Bien sûr. En fait, j'ai vraiment voulu être honnête avec ce que j'ai ressenti et j'ai voulu décrire ce qui était une forme de cheminement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrive et je suis très citadine. Donc, quand j'arrive, par exemple, je descends du bus, je demande mon chemin, mais en fait, j'écoute d'une oreille et je sais que je vais regarder sur mon GPS. J'ai pas confiance. Je vais partir voir la mer et je suis à 7 minutes à pied, mais je suis pas foutue de trouver mon chemin. Il faut que je regarde sur le GPS. Je suis encore très... Et puis, j'ai aussi une grande hâte et une espèce de précipitation très citadine aussi. Je dis, cette urgence de voir la mer, j'arrive, je lâche mes bagages au sol et c'est presque si je courais pas dans le... Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Il y a effectivement cette déception où j'arrive et bon, ce sont des locaux qui ont été hospitalisés pendant un moment. Donc, ce sont des matériaux plastiques. C'est très neuf, il n'y a pas de vieux sol affaissé avec des toiles d'araignée et une cheminée. C'est autre chose. Et donc, moi, j'ai ce réflexe pourrigaté de me dire, « Oh, c'est moins joli que ce que j'imaginais ! » Et il y a autre chose qui, là, ne dépend pas de moi, c'est qu'il y a une forme de résistance du lieu aussi. Et ça, j'ai vraiment voulu l'illustrer. C'est, par exemple, ce passage sur la porte du jardin où le soir même, j'arrive, on me dit, « Vous avez telle clé qui ouvre la petite porte au fond du jardin. » Et là, je revoyais le film « Le jardin secret » quand j'étais petite. Donc, je cours, je cours. D'une part, je n'ai pas du tout des chaussures adaptées. On est en plein mois de février au bord de la mer. Donc, c'est de la boue. Et moi, je suis en Doc Martins vernis. Donc, je m'enlise, en fait, dans cette boue. Je n'arrive pas à avancer. Donc, déjà, il y a cette résistance du lieu. Et je n'arrive pas à ouvrir la porte. La porte me résiste. Et ça, j'ai voulu le mettre aussi parce que ça paraît extrêmement trivial. Qui n'a pas lutté à ouvrir une vieille porte avec une vieille clé ? C'est très trivial. Mais ça racontait autre chose. C'est que ça racontait vraiment ce lieu qui se mérite. Et on n'a pas tout tout de suite. Il y avait vraiment une idée de parcours un peu initiatique. Et la clé revient d'ailleurs aussi parce qu'il y a mon rapport aux portes fermées. Est-ce que je verrouille ma porte de chambre ? Est-ce que je la laisse ouverte ? Il faut savoir qu'on était deux dans l'abbaye. Et que pendant une nuit, j'étais même seule. Là, j'ai fermé parce que c'était terrorisant. Mais sinon, en soi, je n'avais pas du tout de raison de fermer cette porte. Je n'avais rien de précieux. Mais j'ai ce réflexe de citadine qui verrouille sa porte d'entrée. Donc, il y avait vraiment un rapport avec le lieu qui doucement se révèle à moi et qui ne peut être révélé que doucement parce que j'ai dû apprendre la patience là-bas aussi. Et pour moi, l'apothéose, le cadeau, il y en a eu deux. Il y a eu les petits chevreuils dans le jardin. On m'avait dit, voilà, à telle heure, tu peux apercevoir des chevreuils dans le jardin. Moi, citadine, on me dit des chevreuils. Je me dis, attends, mais incroyable. Et ils n'arrivent qu'à moitié du séjour. Et la lune. La lune, je ne l'ai pas vue une seule fois du séjour. Et le dernier jour, au matin, j'ai vu la pleine lune qui était rose et qui était en train de disparaître. Et vraiment, j'ai ouvert mes volets. C'était le jour de mon départ et j'ai eu cette pleine lune. Et c'est fou que je ne l'ai pas vue avant. Je pense qu'encore une fois, c'est une question d'être attentive et d'être là. Et je me suis dit, là, vraiment, c'est l'apothéose en astre. C'est que c'était mon dernier cadeau avant de partir. Est-ce que s'isoler, se rendre indisponible au monde, ce n'est pas devenu un luxe, enfin, le luxe aujourd'hui ? Alors, là-dessus, je réfléchis beaucoup à ça parce que je suis confrontée à énormément de gens dans lesquels je m'inclus qui répètent toujours je n'ai pas le temps, 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 je n'ai pas le temps. Pourtant, on a tous vu les quatre séries du moment, on a tous, quand on regarde nos temps d'écran sur nos iPhones, on a tous minimum deux heures par jour d'écran et de réseaux sociaux, mais c'est souvent trois ou quatre. Donc, en fait, le temps, on l'a, mais simplement, on ne sait plus s'en servir. Et moi, quand j'ai réalisé que je passais 3h40 par jour sur Instagram uniquement, j'ai fait un petit décompte et j'ai réalisé qu'en fait, mi bout à bout, c'était deux mois par an consacré à Instagram. Deux mois, pendant lesquels je n'ai rien fait d'autre que scroller ou créer du contenu, mais peu importe, ça reste malgré tout assez passif. Et là, ça m'a vraiment remuée, ça m'a fait du mal. Je me suis dit, mais mon temps, moi qui suis artiste, mon temps passe là. Donc, est-ce que c'est un luxe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt un recalibrage. C'est de se dire, je ne vais pas changer mes journées, mais mes journées ne vont pas avoir plus d'heures. En revanche, je vais investir ces heures différemment. Et là, au point où j'en étais d'addiction sur Instagram, il a vraiment fallu que je trouve des astuces parce que toute seule, je n'arrivais pas moi à me désintoxiquer. Et cette retraite, elle participait de ça aussi. C'était me dire, j'ai envie de revenir à un rapport beaucoup plus sain au monde et pas à travers des écrans. Et donc, quand il a s'agit de partir, j'ai emprunté la montre de mon compagnon qui depuis est encore à mon poignet que je n'ai jamais enlevé parce que je me suis rendu compte que quand je prenais mon téléphone pour regarder l'heure, automatiquement, j'allais sur Instagram comme un réflexe que mon corps avait appris. J'en oubliais même pourquoi j'avais pris mon téléphone. J'étais déjà en train de scroller sans raison. Donc, j'ai pris sa montre. J'ai mis des bloqueurs d'applications. Vraiment, c'était très cadré, très militaire, mais parce qu'il fallait ça pour réussir à abandonner. Et je me souviens que les premiers jours, c'était vraiment déstabilisant et difficile de ne pas faire une énième story où je montre le paysage, où je tague le lieu, où je tague des gens, où je raconte ce que je vis. J'ai dû m'en empêcher parce que, en fait, le lien que j'ai à ma communauté, il est assez sans filtre, assez sincère. J'aimais beaucoup échanger. Et en fait, c'était pendant très longtemps rempli de cadeaux et de belles choses. Mais petit à petit, l'algorithme de l'appli, le fonctionnement même de l'appli fait que moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Donc j'ai effacé tous les messages que j'avais en attente pour ne pas avoir à culpabiliser de ne pas les lire ou de ne pas y répondre. J'avais 350 messages, j'ai tout effacé. J'ai bloqué mes messages sur mes stories et j'ai laissé mon téléphone au fond de mon sac pendant 5 jours. 5 jours, c'est dans une vie série. Mais les 2 premiers jours, c'était vraiment, vraiment difficile. Et en revanche, quand je suis revenue, j'avais une sainte horreur d'Instagram. Je me souviens que quand on fait une retraite, et encore, c'est une retraite qui n'était pas dans le silence, mais quand on rentre, on est un petit peu poreux. Donc j'étais très, très, très sensible. Je ne voulais pas voir une vidéo YouTube. Je ne voulais pas que quelqu'un scrolle sur Instagram devant moi. Je ne voulais pas que mes yeux soient abîmés. Enfin, c'était un peu intense. Et aujourd'hui, ça m'a permis quand même de faire un petit pas de côté par rapport à tout ça. Et par rapport à l'écriture, tu écrivais directement quand tu étais là-bas ? Alors là-bas, je prenais des notes que je n'imaginais pas du tout devenir un livre un jour. Je tenais une sorte de journal, en fait, que j'avais quand même séparé de mon journal intime. J'avais quand même acheté un cahier dans lequel je pensais écrire des choses. Je suis partie avec une envie d'écrire, mais pas de projet défini. Je me suis dit, qu'est-ce que... Enfin, c'était une des motivations du départ aussi, c'est qu'on a tous lu ce mythe un peu de l'écrivain ou de l'écrivaine qui s'en va s'isoler et puis qui pond des romans. Et je me suis dit, peut-être que c'est ce qui me manque. Parce que ça fait quand même un an que je tournais autour de projets d'écriture et que je commençais des choses et je ne savais pas quoi. Donc, sur place, je me suis acheté un cahier. D'ailleurs, j'y pense de la couleur du livre Ressac, vraiment le même. Et je lui ai donné un titre éphémère et j'ai écrit un peu plutôt des notes un peu de ce qui me passait par la tête, donc qui n'ont pas du tout la forme qu'à Ressac aujourd'hui. Et quand je suis rentrée, on était donc mi-février. Et là, j'ai repoussé toutes mes commandes, tout ce que j'avais à faire à mon retour. J'ai tout repoussé d'un mois à un mois et demi. Je dis dans le livre que l'accident... Oui, parce que je n'ai pas exactement parlé du contexte, mais il y a le contexte de mon beau-père qui était dans cette bipolarité et dans cette phase maniaque comme ça, très exaltée, qui l'a menée à avoir un très grave accident de voiture. Et le livre s'ouvre là-dessus, donc je ne spoil presque pas. Ah bah zut, je m'ai perdu le fil toute seule. Tu disais que quand tu étais rentrée, tu avais décalé tout d'un mois et demi à peu près. Oui, voilà. Et pour ça, parce que c'est très difficile de se sentir légitime, de dire non à du travail ou de décaler. Quand on est en freelance, c'est toujours compliqué. Et c'est là que dans le livre, je dis que l'accident si violent qu'il a vécu et qu'il a emmené à l'hôpital la veille de mon départ, nous a étrangement aussi permis de vivre notre chagrin. C'est-à-dire que moi, ça faisait deux ans que j'étais quelque part un peu comme dans un deuil, mais un deuil sans mort. Et parce que je n'avais plus ce père. Mais ce n'était pas palpable. Quand on raconte la maladie mentale, c'est difficile de l'appréhender. Tant qu'il n'y a pas de choses factuellement violentes, les gens se disent mais je ne comprends pas bien. Donc en fait, il est juste un peu marrant. Enfin, il est juste un peu bizarre. Mais est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça ? Et nous, d'essayer de dire non, c'est autre chose. On a peur en fait. On a peur de mourir. On a peur qu'il nous tue. On a peur de choses horribles en fait. Et le fait que cet accident ait eu lieu, si terrible qu'il soit, ça a aussi mis des mots et des images sur ce qui se passait. Et ça m'a permis de dire écoutez, moi j'ai vécu quelque chose de difficile dans ma famille. Donc là, je ne peux pas travailler pour l'instant. Et ça m'a permis de faire de la place pour écrire. Et donc là, vraiment pendant un mois, ça a été une écriture en continu, non-stop, tous les jours. J'étais encore dans un truc en plus très lent de la retraite. Je ne regardais rien. Enfin, j'étais vraiment consacrée au livre. Et ensuite, entre mars 2020 et sa sortie, en fait, il y a eu énormément de remaniements, beaucoup de coupes et le texte a beaucoup bougé. Mais l'essentiel du texte a vraiment été écrit dans un tunnel comme ça au mois de février et mars. Alors justement, tu parlais des réseaux sociaux. on en parle assez peu mais par rapport au fait d'être engagé et de militer notamment en étant féministe, ça crée une vraie fatigue qu'on appelle la fatigue militante parce qu'on n'arrête pas et que si on milite sur les réseaux sociaux, on fournit un travail et du contenu gratuitement, ce que tu viens d'évoquer, on est sans cesse interpellé et puis c'est jamais, c'est jamais assez. C'est aussi ce qu'évoquait il y a quelques jours plusieurs comptes militants sur Instagram, je pense à The Simone et aussi à Je suis une sorcière qui disait que rappeler sans arrêt aux féministes qu'elles ne parlent pas assez de tout, pas assez bien, pas assez souvent, qu'elles ne sont pas assez légitimes, c'est finalement un autre moyen de les faire taire, de les invisibiliser une nouvelle fois, elles ne pourront jamais tout aborder, les faire culpabiliser, c'est les inviter petit à petit à se taire. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est aussi un outil incroyable de diffusion d'idées, d'idées qui n'ont pas leur place ailleurs dans l'espace public et notamment dans l'espace médiatique. Toi, ce que tu as fait de façon assez incroyable avec toutes les poétesses et puis en parlant d'autrices complètement oubliées, en comptant aussi, en mettant un espèce de coup de projecteur sur le fait qu'il y avait très peu, voire pas d'autrices au bac, comment est-ce que tu gères du coup maintenant ? Parce qu'il y a eu cette période. Effectivement, moi, le travail militant que j'ai commencé, c'était sur un blog et le blog, ce n'était pas la même chose parce que le blog, on paye notre hébergeur, on est chez nous. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez nous. Donc déjà, on est censuré. Déjà, il faut quand même rappeler qu'Instagram est un censeur terrible d'une misogynie et d'une pudibonderie. C'est vraiment c'est une honte et donc c'est très frustrant de militer sur Instagram parce qu'on doit faire attention, on doit cacher les seins. Il n'y a que les seins qui posent problème en somme. Quand il y a trop de chair, quand ça représente trop d'espace sur une photo, c'est très possible. C'est vraiment axé sur des choses qui sont grossophobes, qui sont misogynes. Déjà, moi, ça ne me plaît pas tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça un peu c'est un peu une antithèse. C'est-à-dire qu'on milite pour libérer les femmes dans un endroit qui est privé, qui a des millions et des millions, qui se font des millions sur nous, sur notre data, sur notre temps d'attention et qui sont profondément misogynes ou en tout cas profondément régressifs et non permissifs. Donc en fait, on est sur une plateforme qui elle-même est à l'inverse de nos valeurs. Déjà, moi, aujourd'hui, ça, ça me pose question alors que du temps d'effectivement ce type d'article sur l'absence de femmes au bac littéraire, j'étais chez moi, j'étais sur mon blog, je gérais moi-même. Alors, ce n'était pas forcément mieux et effectivement, on a beaucoup gagné en visibilité avec les réseaux sociaux mais c'est tout le piège. C'est parce que c'est si pratique qu'on finit tous par vivre 4 heures par jour là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je m'en fous que ce soit pratique. Bien sûr, là, par exemple, pour ma promotion, c'est très bien. Je parle de mon livre, je peux remercier les gens qui en parlent en leur faisant une petite visibilité, en les mettant dans ma story, c'est bien sûr mais je ne peux pas faire ça. Là, je le fais vraiment pour porter mon livre parce que c'est ce que c'est, c'est un outil de communication. Mais ce que je ne veux plus, c'est produire du contenu pour cette plateforme. Si je dois produire du contenu qui soit créatif, militant, littéraire, parce que je postais aussi beaucoup de revues de lecture, je préfère le faire ailleurs. En fait, je ne vois pas pourquoi je créerais gratuitement un contenu qui ne me rapporte rien et ce n'est pas de dire je fais les choses pour avoir de l'argent mais c'est que c'est mon métier en l'occurrence. Et moi, quand j'ai travaillé sur les poétesses, par exemple, c'était pendant le fameux défi Inktober qui est très bien parce que ça nous permet d'être visible sauf que moi, j'étais censurée à chacun de mes Inktober donc ça ne m'a pas du tout servi à être visible, ça m'a juste servi à être shadowbanée pendant trois mois et que les gens n'arrivent pas à me trouver. Alors, juste le principe, je veux bien que tu expliques le Inktober, c'est un défi pour les dessinateurs du monde entier et dessinatrices qui consiste à produire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre et si on peut, à la main et à l'encre mais après, il y a plein de variantes et c'est très stimulant parce que ça veut dire que pendant un mois, on sait qu'entre dessinateurs et dessinatrices, tout le monde, pas tout le monde mais on est beaucoup à faire ce défi et il y a une sorte d'émulsion comme ça qui est très stimulante et c'est un bon défi pour apprendre à dessiner mieux, etc. Et moi, j'aime bien toujours trouver une thématique qui va me donner un peu de courage pour affronter le mois et pendant deux années de suite, j'ai voulu faire découvrir des femmes qui écrivent de la poésie. Mais, là où, c'était plutôt une... J'ai toujours pensé en faire un livre, c'est-à-dire qu'au départ, c'est rassurant de me dire j'essaye et on verra où ça va et quand c'est terminé le premier Inktober, le premier mois d'octobre, c'était en 2017 et que j'ai eu une vingtaine de poétesses, je me suis dit il y a matière à faire un livre. Et ça m'a permis de le refaire l'année suivante mais toujours avec la perspective d'en faire un livre. C'est-à-dire que je n'aurais pas fait la même chose si ça n'avait été que pour Instagram parce que est-ce que ça les rend visible vraiment ? Non, c'est le livre, c'est le livre qui reste. Instagram, ça ne reste pas. Rien ne me dit que dans deux mois, je ne vais pas être supprimée d'Instagram, que mon contenu ne va pas disparaître, il ne m'appartient pas le contenu d'Instagram. Donc, si demain, Instagram décide de supprimer mon compte, tout disparaît. Et alors, moi qui ai peur de la perte des choses, c'est juste tellement effrayant. Donc, je me suis dit alors que le livre, c'est des lieux comme ça, c'est quelqu'un qui va passer devant le livre et qui va le toucher et qui va dire tiens, je le veux chez moi, c'est autre chose. Donc, pour moi, cette partie-là d'offrir des dessins comme ça au monde gratuitement, c'était dans l'idée de me dire que ça me permettra peut-être d'en faire un jour un livre et moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est la plateforme qu'on nous vend en tant qu'illustratrice, illustrateur. Or, elle ne rémunère pas. Moi, quand j'ai fait mon blog en 2007, je l'ai ouvert, au bout de deux ans, je vivais de mon blog. J'avais une régie publicitaire et en fait, on vivait de nos blogs à l'époque parce que maintenant, on est trop. Mais il y a toujours des moyens. Maintenant, les personnes sont sur Patreon donc c'est un système où les gens soutiennent les artistes qu'ils aiment en payant une petite somme par mois. Le but, c'est que les artistes vivent. Instagram ne fait pas vivre les artistes et c'est se tromper que de croire que d'avoir X mille likes ou followers vont nous faire vivre. C'est deux choses qui sont assez différentes. Je voudrais revenir sur la question de la santé mentale. À la fois la tienne que tu tentes de préserver mais aussi celle de ton beau-père. C'est un sujet qui est éminemment politique. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est encore si peu abordé ? Est-ce que c'est si peu abordé que ça ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une progressive reprise quand même, reprise en main de ces sujets. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes publiques, artistes ou écrivaines, écrivains ou youtubeuses, youtubeurs qui parlent de la santé mentale qui admettent traverser une dépression par exemple. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu sur les prismes autistiques aussi. Il y a des choses qui bougent un petit peu. Mais je pense que de toute façon, la maladie mentale, ça fait partie des tabous immenses qu'on récupère comme ça. On le voit dans la psychogénéalogie qui est quelque chose que j'aime beaucoup et dont je parle dans le livre. Les tabous qui se transmettent dans les familles, il y a des drames comme l'inceste, le meurtre, etc. Mais il y a aussi beaucoup la maladie mentale. Ce sont des choses qu'on cache. Et d'ailleurs, il y a toujours une forme de déni autour de ces questions-là. Et moi, le souci qu'on avait dans cette situation-là avec mon beau-père, c'est que lui-même ne pouvait pas reconnaître son état. Et qu'en France, on ne peut pas médicaliser quelqu'un contre son gré, à moins qu'il y ait eu un acte de violence ou une mise en danger. Là, il n'y en avait pas eu. Donc, on s'est retrouvés face à une situation complètement alambiquée où on nous disait si monsieur est d'accord, on va... Et il lui disait mais non, pas du tout. Pourquoi je serais médicamentée ? Je suis heureux. Et donc, c'est aussi toute la difficulté. Et je pense que c'est difficile d'en parler parce que c'est difficile aussi à repérer. J'ai une amie médecin qui m'a toujours dit que la psychiatrie, c'est extrêmement complexe. on découvre des nouvelles branches, des nouvelles subtilités, on renomme les choses. Aujourd'hui, on dit bipolarité. Avant, on disait maniaco-dépressif. Mais certains disent qu'on a quand même gardé maniaco-dépressif et que c'est autre chose que la bipolarité. En fait, j'entends beaucoup de choses et leur contraire. Et pour nous, c'était un peu délicat de se dire mais alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ? Donc, on était sur des questionnaires et on essayait de voir qu'est-ce qui remplissait. Enfin, c'est très trivial. Et je pense que c'est complexe à nommer parce que c'est complexe tout court. Ton séjour, tu le racontais, est jalonnée de bonnes surprises et notamment par rapport aux femmes. Celles dont tu lis les textes et celles que tu rencontres, est-ce que cette forme de sororité élargie n'a pas été aussi une clé importante pour cette parenthèse, pour cette coupure, pour une forme d'apaisement ? Immense. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup posé la question de à quoi aurait ressemblé mon séjour s'il y avait eu un homme, par exemple. Je pense que je n'aurais pas du tout été dans ce même état. Là, c'est vrai que ces femmes que j'ai rencontrées, donc les femmes de Cher, que j'ai rencontrées là-bas, il y a cette première jeune femme qui a vraiment, qui a un ersatz de moi-même, qui a mon âge, on a notre anniversaire la même semaine, elle est venue ici un peu comme moi, par hasard, pour son anniversaire, un cadeau d'elle à elle. Enfin, c'était drôle, on en était deux dans cette immense abbaye centenaire et puis on était là, on coupait notre salade et je me disais mais la vie est tellement drôle. Enfin, il y avait cette idée de miroir encore. Et ensuite, je rencontre une femme qui a vécu avec un bipolaire pendant 20 ans, donc elle a aussi plein de choses à m'apporter. Et puis, il y a la star du livre quand même, qui est Sœur Nicole, qui est cette religieuse professeure de philosophie. Moi, j'apprends déjà que les sœurs peuvent travailler. Je pensais, j'avais une idée très contemplative en fait, de la religieuse. Or, pas du tout, il y a des religieuses contemplatives qui sont coupées de la société mais il y en a d'autres qui peuvent tout à fait travailler simplement et vivre en communauté. Et donc, Sœur Nicole était de celle-là. Et Sœur Nicole, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, elle a été celle qui m'a permis de lever un peu les derniers voiles. C'est-à-dire que, par exemple, elle est celle qui me fait découvrir le couloir à Bélard dans l'abbaye qui était le dernier, le seul couloir à lui pour le coup être sublime, ancien, comme je l'imaginais avec les sols affaissés, les portes en bois. Je ne l'aurais jamais vue sans elle parce que je n'aurais juste jamais osé prendre une autre route que celle qu'on m'avait indiquée pour aller déjeuner le matin. On m'avait dit « Ben voilà, vous passez là ». Donc, je suis passée là et jamais de ma vie je n'aurais osé prendre l'escalier qui allait de l'autre côté. Et donc, ça aussi, métaphoriquement, ça m'a plu parce qu'elle m'a permis d'aller voir des chemins que je n'aurais pas vu seule. Et tout comme à la fin du livre, pendant la tempête, elle m'emmène voir le Grand Mont qui est en fait l'endroit un petit peu touristique du lieu mais que je n'ai pas été capable de trouver malgré les panneaux et malgré tout ça parce que je ne sais pas me repérer. Et finalement, là aussi, c'était un autre pas fait ensemble. Et il y a cette scène qui était pour moi extrêmement forte où on s'est retrouvés dans les tempêtes de vent avec ces deux femmes que je ne connaissais pas deux jours avant et on se tenait les mains et on était de trois générations et à ce moment-là, c'était mes sœurs, c'était mes mères. J'ai vraiment éprouvé la sororité mais de manière animale avec cette jeune fille Emeline aussi. Le deuxième soir, on était dans ma chambre à se tirer les tarots et à parler d'enfants, à parler de règles, à parler de... Et on ne se connaissait pas en fin de compte. Elle a soufflé sa bougie d'anniversaire, j'ai presque eu une larmes aux yeux. Il y avait une espèce de distorsion un peu des émotions et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai cru partir pour me couper du monde et donc des autres et en fait, je réalise que déjà, je suis très curieuse donc les autres, je ne les ai pas lâchés et puis, il y a eu un vrai... En fait, il y a eu un vrai échange et j'ai été peut-être davantage nourrie par les autres que par cette prétendue solitude. Il y avait beaucoup de solitude mais il y a eu des moments vraiment magiques avec ces autres femmes. Et pour ce qui est des... Je rebondis juste quand même sur les femmes que je lis aussi. Il y avait une volonté aussi dans l'écriture de ressac de citer. Ce n'est pas très bien vu dans la littérature de citer, ça fait un peu universitaire ou un peu soit pompeux soit maladroit mais pour moi, les passages que je cite, que ce soit Françoise Giroux dans son autobiographie qui parle de sa difficulté à être seule et qui se sent mal aimée en fait par son compagnon. J'avais besoin de les citer. Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs parce qu'il y a un passage de la nausée de Sartre qui a beaucoup compté pour moi pendant toute l'année ou sur l'amour. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout décoratives mais qui étaient moi à l'instant où je vivais cette retraite qui étaient des sortes de jalons sur lesquels je m'appuyais et qui m'ont donné envie d'écrire, qui m'ont poussée à penser que peut-être j'avais ma place en tant qu'écrivaine. Ça m'étonne beaucoup cette crainte de citer cette espèce de transgression que tu fais parce que je trouve qu'au contraire quand tu cites des passages comme ça on n'a qu'une envie si on ne les a pas lus c'est d'aller projeter la lecture et d'aller ensuite découvrir ses auteurs par cette espèce de ricochet. C'était mon envie les plus grands cadeaux que je reçois c'est quand on m'écrit et qu'on me dit j'ai envie de lire Benoît Groult Anna Isseline j'aime ça communiquer ma passion pour des autrices c'est ce que je faisais d'ailleurs sur mon blog ou sur les réseaux et je continue de le faire ça me passionne donc effectivement il y avait cette envie moi de partager avec les autres mais il y avait aussi quelque chose de simplement nécessaire et auto-centré ou je ne sais pas comment l'expliquer mais qui me servait moi aussi à cadrer un peu le texte et surtout il y a eu une petite mise en abîme parce que là encore quand j'allais partir il s'est posé la question de quel livre emporter donc je fais mon choix et je sélectionne un livre d'Elsa Triolet qui s'appelle Le Cheval Blanc que j'avais depuis des années et je le raconte dans le livre je l'avais depuis au moins 10 ou 13 ans chez moi je ne l'avais jamais lu et c'était ce fameux beau-père qui me l'avait offert il m'avait toujours dit ce livre j'ai adoré tu vas aimer mais à l'époque j'avais je ne sais pas peut-être 16 ans 17 ans et en fait là avant de partir je prends ce livre avec moi je me dis voilà peut-être que et à ce moment-là il est à l'accident et tout ce qui s'ensuit et en fait c'était une lecture très très difficile et à la fin du livre j'ai compris quelque chose de mon beau-père et j'avais besoin que ça figure dans le livre parce que chez nous dans cette famille on ne parle pas pas beaucoup on ne parle pas des choses en profondeur en revanche on se passe les livres et j'ai vraiment grandi dans cette tradition de la bibliothèque de mes parents dans laquelle je pouvais aller piocher des livres de ma mère qui m'achetait toujours un livre quand elle passait en ville et elle me ramenait toujours le truc ado du moment enfin il y avait un rapport quand même au livre même à l'éveil de la sexualité je me rappelle très bien que ma mère m'avait acheté 4 bouquins pour les ados du sexe expliqués aux ados pour qu'on n'en parle pas mais voilà avec vaguement si tu as une question tu viens mais ça m'arrangerait que tu n'en es pas et donc je l'ai remercié pour ça d'ailleurs contre ça qui est sorti je lui ai dit moi si je n'avais pas eu ce rapport au livre grâce à vous je ne me serais pas sentie légitime de le faire de me dire après tout je peux dire les choses et ça se conclut vraiment là dessus parce que finalement ce beau-père qui est si peu loquace qui dit peu de choses m'a dit beaucoup en me tendant ce livre-là et ce livre-là m'a appris de lui que il ne doit rien à personne c'est sa liberté mais que du coup lui ne nous demande rien non plus c'est une forme d'amour complètement détachée de toute attente et et c'était pas anodin parce que tout le long je me suis dit mais alors comment déjà comment clôturer cette histoire comment clôturer cette parenthèse de ma vie et il m'a semblé que ça pouvait se faire que par les livres et et c'est quand j'ai terminé le Elsa Triulet bien après la retraite parce qu'il était long que j'ai refermé le livre et je d'un coup oui je me suis dit ok en fait il m'a permis de comprendre quelque chose qui n'était pas dissible c'est un processus tu écris sur ton blog à propos de Ressac j'ai porté ces lignes pendant plus d'un an écrite pour la plupart en février 2020 elle parle déjà d'un temps qui n'est plus celui de l'avant pandémie et d'une version de moi-même déjà caduque mais c'est un peu le propre de l'écriture non de tenter en vain de figer ce qui mute un an après est-ce que tu arrives à formuler un petit peu comment cette parenthèse là elle s'est inscrite en toi en fait c'est déjà trop tard enfin j'ai déjà perdu c'est pour ça que j'ai eu une urgence d'écrire c'est que je savais que j'allais oublier maintenant c'est très étrange quand je parle de cette retraite en fait je parle de mon livre mais j'ai presque plus accès aux réelles sensations que j'ai vécues là-bas donc c'est un peu tout le paradoxe de l'écriture c'est que finalement j'ai tellement gratté jusqu'à l'os que j'ai créé un objet qui est ce livre et qui déjà est une fiction c'est pas une fiction dans le sens où bien sûr c'est le récit jour pour jour de ce que j'ai vécu mais au moment où on écrit déjà on déforme le réel et c'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression qu'on va réussir à dire et du moment où on termine la phrase on a dit c'est autre chose c'est devenu autre chose c'est une réalité mais c'est pas exactement ce qu'on voulait dire et là aujourd'hui quand je dois me rappeler de mes états d'âme sur place c'est extrêmement compliqué et tout comme quand le livre est sorti d'un coup j'ai oublié son contenu quand les gens m'envoyaient des messages pour me dire je l'ai lu et je l'ai aimé pour telle ou telle raison ça me paniquait j'avais envie de le relire presque tous les soirs parce que c'est comme si d'un coup il avait cessé de m'appartenir et que les gens allaient le lire et c'est comme si j'avais l'impression de ne pas être dans le réel que si moi je le relis je le connais par coeur donc quand je le relis je le relis sans le lire et d'un coup il a cessé de m'appartenir donc c'était très déstabilisant et donc oui il y a vraiment cette idée avec l'écriture d'une quête impossible et pour moi très frustrante et en même temps on a quand même la sensation qu'on va y arriver on a une petite lueur de naïveté qui on se dit mais oui je vais réussir à raconter ça c'est très simple je suis partie tel jour j'ai ressenti ça il y a des mots pour le dire mais il y a toujours une sous-couche qui soit qui émerge soit qu'on n'arrive pas à atteindre et je me rappelle il y avait un passage dans Rossac que j'arrivais pas bien à situer qui est le passage un des passages qui clôture le livre sur mes maisons mes maisons d'enfance je me souviens j'avais écrit ce paragraphe je m'étais réveillée la nuit et j'avais envie de parler de ma maison et je me suis dit oui enfin bon quel rapport quel rapport avec avec Rossac quel rapport avec ta retraite tu nous parles de ta maison d'enfant j'ai pas compris pourquoi j'ai eu besoin d'écrire ce passage donc j'avais marqué passage à déplacer point d'interrogation et puis pendant un moment bon il était un peu et c'est vraiment mais dans les toutes dernières phases de réécriture que soudain il m'est apparu que cette maison c'est la maison où on m'avait présenté Christian mon beau-père et c'était la maison tampon comme je l'appelle d'un père à l'autre entre ma mère avec mon père et ma mère avec mon beau-père c'est une maison on n'est resté que deux ans et qui pourtant m'a hantée pendant des années et des années en rêve et je raconte quand je suis allée revoir cette maison comme on le fait souvent de vouloir aller revoir ces maisons d'enfance j'ai emmené mon compagnon aller voir cette maison et la propriétaire nous a ouvert et elle m'a permis de rentrer dans la maison qui n'avait pas bougé depuis mes neuf ans et là tout c'est alors pas au moment où je l'ai vécu mais au moment où je l'ai écrit j'ai compris la place qu'avait cette maison et pourquoi j'ai eu besoin d'en parler dans ce texte mais c'était bien après l'écriture donc il y a un petit peu quelque chose qui nous échappe quand même aussi et qu'on ne peut comprendre que bien après et je pense que ça n'arrêtera pas enfin il y aura encore des choses que je vais voir après si j'élargis un peu quand tu parles du besoin de tout consigner ça rejoint l'histoire des femmes dont on a peu de traces parce qu'elles n'avaient pas forcément ni les moyens ni les outils d'écrire voire même on n'a pas gardé leurs écrits parce qu'ils n'étaient pas jugés importants ce qui est un vrai problème aujourd'hui pour les historiens et les historiennes est-ce que le fait d'avoir remarqué cette absence parce que toi tu l'as vraiment remarqué pour tellement d'autrices et de poétesses et cette silenciation ça n'a pas renforcé ton besoin de garder justement et d'écrire non je pense que j'écris parce que j'ai terriblement peur de perdre d'abord et qu'ensuite évidemment du coup je me reconnais dans cette possibilité d'être effacée en tant que femme et je suis confrontée constamment à cette déchirure quand on apprend là quand j'ai travaillé sur les poétesses je pensais en trouver 10, 15 et peiner terriblement pour les trouver et en fait chaque jour j'en trouvais des pelles et des pelles je n'avais qu'à choisir celle que j'aimais et du coup j'étais tiraillée entre deux sensations j'avais d'une part un émerveillement de me dire mais génial elles sont tellement nombreuses j'ai trouvé tellement de papesses un peu enfin je ne vais pas dire muses mais de femmes qui m'autorisent et qui m'inspirent et de l'autre côté j'étais démunie j'étais en colère je me disais mais attends mais elle a eu un Goncourt elle a été chevalier de la Légion d'honneur elle a été si ça ça pourquoi elle a disparu pourquoi Lucie de la rue Mardrus enfin en fait c'est des femmes qui de leur temps ont été reconnues on ne peut même pas imaginer que oui mais elles étaient femmes donc pas reconnues ici ou Marceline Desbord-Valmore des femmes qui étaient enfin reconnues par leur père et oubliées donc j'étais vraiment dans cette contradiction d'être tellement joyeuse de les retrouver et en même temps furieuse de les voir disparaître à chaque fois voilà en ce moment il y a plein d'expos à Paris autour des femmes artistes des femmes créatrices j'étais ce matin à Pompidou pour voir les femmes font l'abstraction enfin elles font l'abstraction il y a eu une vente chez Christie's de femmes artistes il y a les femmes peintres à Luxembourg il y a une vraie conscience collective quand même que non l'histoire de l'art la littérature les arts en général et toutes les professions non elles ne sont pas uniquement masculines et non le génie n'est pas masculin et je me souviens j'avais googlé un jour le terme peintre et il donne des exemples de grands peintres il n'y a que Frida Kahlo en femme et il y en a 100 c'est toujours comme ça en fait donc j'avais à coeur enfin j'ai à coeur de lutter contre cette invisibilisation mais mais ma peur de perdre c'est autre chose ça c'est vraiment maladif depuis depuis toujours et que ça se traduit par effectivement par enregistrer des discussions et en plus j'ai alors je ne sais pas si c'est un don ou une moi je le vois comme un don pour certains ce serait une malédiction mais les gens me racontent toujours leur vie et encore ce matin à Pompidou j'étais avec mon amie Pauline Darley et on terminait cette belle exposition sur les femmes de l'abstraction et une dame je ne sais pas quel âge une cinquantaine d'années peut-être vient vers nous puis elle dit dis donc qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est beau de voir tout ça alors moi évidemment ravie je dis ah oui oui c'est vrai ça fait du bien on a parlé une demi-heure je l'ai enregistré du coup et elle s'est mise à nous parler et c'est une femme qui qui travaillait elle aussi dans l'art enfin en fait plein de choses son mari était photographe et mon amie était photographe et on s'est mise comme ça à échanger et donc ça c'est mon c'est mon matériau vraiment de prédilection c'est que je suis très curieuse des gens et je suis un peu voilà quand j'étais enfant j'espionnais mes voisins j'essayais de je sais pas pourquoi cette fascination des petites tranches de vie qui vont dire quelque chose qui vont dire quelque chose de l'universel c'est essayer d'aller au plus trivial au plus petit 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 détail et ce petit détail peut-être racontera autre chose et c'est vraiment ce qui se passe dans Ressac finalement où je je me suis attelée vraiment à enfin c'est même pas moi qui l'ai fait j'ai été forcée de voir beaucoup de coïncidences beaucoup de mais même au-delà au-delà de ce que moi j'ai vu il y a même là dans la maquette je parle à un moment de je suis en train de lire un livre avant d'aller enfin juste au moment d'aller à la retraite j'attends mon bus à la retraite c'est toujours moche comme formulation mais dans cette abbaye je suis en train de lire un livre je m'arrête à la page 24 le bus arrive il porte le numéro 24 et je me dis ah ça y est ce passage figure à la page 24 du livre ça n'est pas fait exprès et ça c'est encore une amie qui m'a dit ah c'est bien vu le coup de la page 24 non c'était pas fait exprès donc c'est des tiroirs comme ça de petits détails qui s'ajoutent et que j'adore remarquer qui sont le départ de plein d'histoires comment est-ce que tu vis cette publication et les retours de lecture que tu as c'est inimaginable c'est inimaginable d'autant que ça n'a pas été un parcours facile c'est un texte sur lequel j'ai beaucoup hésité c'est un texte sur lequel j'ai eu beaucoup de retours parce que je l'ai envoyé à beaucoup de maisons et on m'a fait beaucoup de retours intéressants mais on m'a beaucoup parlé de le modifier on m'a beaucoup parlé du fait qu'il soit très court on m'a beaucoup dit enfin beaucoup on m'a dit qu'un premier roman devait être coup de poing aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de comment on m'a dit il n'y a pas de pas de conciliation il n'y a pas de j'ai perdu le mot mais il faut vraiment que le premier texte soit incroyable et moi je me disais mais comment on peut faire le texte de sa vie en premier texte bien sûr que non sinon qu'est-ce qu'on écrit derrière et puis de toute façon moi je vois l'écriture comme là aussi déjà long j'imagine que ce sera quelque chose qu'on pourra réunir un jour et qui fera peut-être une image mais moi j'aime bien l'idée de donner des petites choses et j'avais été tellement déstabilisée que quand je suis revenue de ce petit tour à Paris où j'ai rencontré des éditrices j'hésitais je me disais mais alors est-ce que effectivement le monde a besoin de ce texte vraiment en plus il y avait tout le côté quand je suis rentrée de cette retraite il y avait ce qu'on connait le Covid etc et il y a eu un moment où je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de mes pérégrinations en Bretagne ça n'a aucun sens le monde est arrêté et donc j'ai mis de côté le texte pendant un moment et en fait c'est en lisant une biographie une énième biographie d'Annaïs Nin que je ne conseille pas parce qu'elle est vraiment très condescendante l'autrice avec Annaïs Nin et c'est horrible à lire j'avais envie de pleurer à peu près toutes les trois pages mais quand même au milieu de cette biographie qui était de d'Erdre Baer et bien je je me suis souvenu qu'Annaïs Nin toute sa vie elle s'est battue pour publier ses textes personne n'en voulait on lui a toujours dit qu'elle n'écrivait pas bien l'anglais parce qu'elle était francophone de naissance donc elle avait un anglais très français donc c'est très facile à lire en langue originale quand on est français mais pour les américains c'était mal écrit c'était évidemment très condescendant parce que qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir de la littérature elle, femme et voilà on lui a toujours reproché d'être confuse compliquée et elle elle a toujours cru en ces textes et donc elle a acheté une presse avec laquelle elle a publié ses propres textes caractère par caractère toute sa vie ça a été une lutte incessante pour faire vivre ses livres et quand je vois qu'aujourd'hui on la réédite et qu'enfin on lève un tout petit peu là aussi le voile sur ce qu'a écrit Annaïs Nin à part Venus Erotica qui n'est tellement pas à l'image de ce qu'elle a écrit et bien d'un coup j'ai eu un regain de de courage et je me suis dit après tout c'est les artistes qui décident de ce qui vaut le coup ou pas c'est pas le marché c'est pas les salons c'est pas les éditeurs les éditeurs on imagine l'éditeur parfait c'est celui qui croit en un texte et qui et qui essaye de le défendre mais moi avant que je rencontre la ville brûle on me parlait beaucoup de oui de chiffres alors c'est bien de le sortir en février parce que c'est une rentrée plus littéraire et donc du coup c'est bien parce qu'il y a de la presse mais ça je m'en fiche moi moi j'ai juste besoin que mon livre il soit là qu'il existe au monde le reste ça me regarde pas et et je travaillais déjà avec Marianne de la ville brûle pour mon recueil de poétesse je serais le feu et j'ai pas du tout pensé qu'elle pouvait publier de la littérature je n'y ai même pas pensé et c'est au moment où je pensais le publier moi-même sous forme de livre auto-édité un peu en ex-libris un truc un peu à peut-être 100 200 exemplaires maximum qu'elle m'a dit mais attends attends est-ce que je peux le lire et là l'histoire a changé mais j'ai eu besoin de si je m'en étais tenue au retour des gros éditeurs je crois que j'aurais baissé les bras parce que je me dis si même moi en ayant publié depuis plus de 10 ans en ayant une espèce de coussin de sécurité parce que j'ai déjà une communauté et qu'on peut se dire ça veut pas dire que les gens sont pas stupides si un livre est mauvais ils vont pas le lire mais on peut se dire qu'au moins il y aura peut-être une curiosité mais non 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 c'était très difficile en fait et voilà c'est vraiment en lisant cette biographie d'Anna Hissnin que je me suis dit mais après tout peu importe moi même si j'en fais 200 moi même chez un imprimeur que je vends toute seule je serais heureuse parce que j'avais juste besoin que le texte existe donc là évidemment j'en suis au moment où les gens sont là où je reçois des photos de mon livre tous les jours sur la plage à côté de bouquets de fleurs enfin des photos magnifiques en plus et du coup je suis je crois que j'ai même plus accès vraiment au coeur de mes émotions parce que sinon je pleurerais absolument tous les jours donc j'ai mis un petit bouclier vous ne m'en voudrez pas mais parce que c'est trop c'est trop beau c'est trop beau ce qui se passe enfin vraiment et d'ailleurs merci toutes et tous d'être là et de rendre ça possible parce que pour moi c'était inespéré vraiment là aussi c'est magique est-ce qu'on peut parler justement de la future anthologie je serai de feu raconte nous un petit peu parce qu'on en avait parlé du coup il y a quelques temps déjà déjà oui parce que ça fait quatre ans que je suis dessus alors là aussi ça a été la rencontre incroyable j'ai mis deux ans à trouver la maison qui est la ville brûle deux ans d'errance de non réponse de ah oui c'est bien mais quand même poésie plus féminisme ça fait un petit peu beaucoup la poésie n'est pas très vendeuse sauf que moi j'estime qu'elle n'est pas vendue parce qu'elle n'est pas remise en avant elle n'est pas réinvestie moi je trouve que la poésie il y a tout à faire avec et que c'est un espace qu'on a tendance à associer beaucoup à l'école moi beaucoup de gens m'ont dit mais c'est vrai que j'avais pas lu de poésie depuis que je devais en apprendre à l'école primaire Maurice Carême et compagnie et beaucoup de gens avaient un rapport un peu hostile avec la poésie et la volonté de cette Tinktober et de ce livre avant même d'être féministe le coeur de moi ma motivation c'était de faire lire de la poésie parce que pour moi c'était c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours regretté de voir un petit peu soit associé à une élite soit considéré comme un petit peu poussiéreux et daté alors certes j'ai le goût des choses datées mais quand même je trouve qu'il y a une vraie modernité la poésie ressemble beaucoup aux chansons ressemble beaucoup aux refrains à la musique c'est l'idée d'une phrase qui nous quitte plus et donc avant tout c'était l'idée de refaire lire de la poésie et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait sur les réseaux sociaux les gens le premier retour que j'avais c'était ah mais j'ai adoré alors que pourtant je croyais vraiment que la poésie je ne comprendrais pas et parfois on me disait oui j'ai peur de lire un poème et de ne pas le comprendre et ce que moi je trouve génial avec la poésie c'est que c'est une compréhension qui se passe ailleurs c'est à dire que c'est pas grave de ne pas comprendre il y a un jeu sur les sonorités il y a un jeu sur une espèce de ressenti un peu animal qu'est-ce qu'on imagine que ça raconte il y a des mots qu'on aime peut-être voir qu'on aime voir sur le papier qu'on aime retrouver moi j'ai des mots gris gris mon mot préféré c'est talisman voilà je le mets à chaque fois et quand je le vois écrit ce poème il me parle enfin voilà il y a un rapport c'est un autre rapport au texte et aux mots et là où j'ai eu des preuves un peu extrêmement touchantes j'ai partagé des poèmes de Claude de Burine par exemple qui est une de mes poétesses alors complètement inconnue je l'ai trouvé par hasard dans une librairie à Paris le pont traversé et j'ai quasiment rien trouvé sur elle enfin c'est vraiment pour le coup elle a complètement disparu et bien j'ai posté quelques-uns de ses poèmes sur mon Instagram à l'époque et en fait les gens ont adoré sa plume quelques jours après comme j'ai dit que je l'avais trouvé au pont traversé quelques jours après les gens sont allés chercher des recueils elle m'a dit attendez trois personnes qui sont venues demander du Claude de Burine qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas touché ses livres depuis 60 ans et puis là d'un coup parce que ben voilà c'est ça c'est que là on n'a pas besoin de contexte on n'a pas besoin de savoir quand ça a été écrit on n'a pas besoin de savoir qui elle est ça marche et je serai le feu le titre que j'ai donné au recueil ça vient de l'un de ces vers qui est si l'on m'aborde je serai le feu et je me suis dit enfin c'est pas moi d'ailleurs c'est Marianne l'éditrice qui a choisi j'avais fait une liste comme ça de vers que j'aimais et qui potentiellement pouvait devenir et je me suis dit ça réunit tellement de choses cette idée du feu indestructible qui sert à la vie et qui sert à détruire en même temps voilà ça m'a parlé et et c'était bien la preuve que quelque chose peut se passer avec ce format là d'écriture bien qu'on puisse avoir des idées très arrêtées sur ce qu'est la poésie moi j'avais vraiment envie de dépoussiérer tout ça et donc j'ai choisi 50 poétesses dans l'esprit alors de ne pas faire une anthologie de ne pas faire quelque chose de parfait d'exhaustif d'universitaire c'est complètement personnel et c'est assumé comme tel c'est à dire que c'est vraiment je vous emmène avec moi dans un cosmos fait de constellations de femmes que j'aime donc on y retrouve beaucoup de débuts du siècle parce que j'ai une petite fascination pour la période entre 1900 et 1930 l'Europe des années folles mais ça s'étend à d'autres il y a des victoriennes qui n'ont pas passé 1900 il y a Louise Ackermann qui est vraiment fin 18ème ou vraiment dans le 19ème siècle très austère il y a des contemporaines il y a Joumana Haddad qui est libanaise et qui est jeune qui est en vivre c'est vraiment le seul fil rouge pour moi c'était des femmes dont les vers m'ont bouleversé m'ont transformé m'ont agi en fait sur moi et ce qui a été super c'était la sélection des poèmes voilà de choisir ce que j'avais envie de vous faire lire parce qu'il n'était pas question de parler d'elles en tant qu'inspiratrice mais c'était de les faire lire avant tout et je fais quand même une biographie pour chacune là aussi qui est très très personnelle sur pourquoi je les aime ou comment je les ai découvertes et ce qui devait être 3-4 lignes a fini par être 2 ou 3 pages par femme donc on va se retrouver avec un livre de 350 pages voilà mais ce sera un beau bébé il faut au moins ça il faut au moins ça pour 50 pétesses il fallait au moins ça non mais c'est ça elles ont elles ont chacune voilà un bon un bon package de pages je les ai regardées regroupées par famille aussi et non pas ça n'est pas rangé par chronologie ou par ordre alphabétique ça c'était aussi une idée de Marianne plutôt de les réunir par thématique ou en tout cas ce qui moi me paraît les faire se ressembler donc j'ai essayé de trouver 5-6 familles ou même plus je crois qu'il y a une dizaine de familles et voilà et de vous les présenter vraiment avec excitation ça sort quand ? le 8 octobre un rendez-vous en octobre après 4 ans de labeur oui merci Maureen merci d'être revenue au comptoir ton livre s'appelle ressac et c'est publié par la ville brûle donc vous le trouverez bien évidemment au comptoir des mots et sur libresse.com je tiens à remercier donc Maureen d'être revenue et d'avoir pris le temps avec nous et Marianne et Chiara du coup de la ville brûle sans qui cette organisation serait tombée à plat et avec qui c'est toujours très facile de travailler donc merci merci beaucoup merci si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé j'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast à bientôt pour le prochain épisode de Girls Power Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501